Sur les faux dossiers, il y en a de plus en plus maintenant, pour plusieurs raisons. Déjà, t'as la crise de logement. Crise de logement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, ils n'arrivent plus à se loger. C'est que sur Internet, tu trouves des sites pour falsifier des feuilles de paie. Tu vois sur Google, tu tapes « Je veux faire une fausse feuille de paie » et t'as plein de sites qui te proposent de falsifier. On démarre un nouvel épisode avec Bruno sur un format un peu plus court, un peu différent. L'idée, c'est qu'autour de la gestion locative, tu puisses nous donner des clés tout au long de l'année sur des techniques. Et là, il y a un sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est les faux dossiers qui peuvent être une vraie cause d'impayés, de perte de confiance entre le locataire et le propriétaire. C'est un truc que je mets beaucoup en avant sur le podcast et auprès de la communauté, c'est entourez-vous des bons locataires. En fait, faites le petit plus, tu vois, la boîte de chocolat à Noël, le WhatsApp sympa. Je donne souvent l'anecdote d'une locataire à qui il voulait partir de mon logement. Et c'était une... qui avait un visa français, c'était une marocaine. Et en fait, j'ai creusé pour savoir pourquoi elle voulait partir, plutôt que de dire « Voici la démarche pour votre préavis ». Je lui ai demandé un peu et elle m'a dit « En fait, j'ai perdu... enfin, j'ai plus mon job. Et là, je ne retrouve pas de nouveau job. Du coup, mon visa ne sera plus... ne fonctionnera plus. Et en fait, je l'ai... je l'ai simplement aidé à trouver un nouveau job. J'ai partagé le CV, tu vois. Et au final, ce n'est même pas moi qui lui ai trouvé, mais elle a fini par trouver. En fait, elle a été hyper redevable. Moi, ça ne me coûtait rien. Partager son CV sur LinkedIn, elle a été hyper touchée. C'est des petits trucs comme ça qui fonctionnent. Donc moi, je crois beaucoup en la confiance entre un locataire et son propriétaire. Et là, je vois une stat. Je la prends comme ça sur Google. Qui en reste 67% des locataires qui falsifient leur dossier de location. Ça me semble énorme. Il ne fait plus d'un locataire sur deux qui falsifient le dossier. Alors, j'imagine qu'il y a des petites falsifications où il te met un CV, où il a triché sur deux lignes. Et un autre où il a complètement changé ses fiches de paye ou son contrat. Je sais que ça existe. J'ai même des potes qui l'ont fait. Donc, ça doit être vraiment régulier. Il y a des techniques pour éviter ça ? Déjà, c'est quoi ton... Est-ce que tu as à peu près le même constat que moi sur la situation ? Sur les faux dossiers, il y en a de plus en plus maintenant. Pour plusieurs raisons. Déjà, tu as la crise de logement. Crise de logement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens n'arrivent plus à se loger. Ça devient pire. Ça devient même plus difficile que de rechercher un boulot, que de rechercher un job. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont tendance à embellir. J'aime bien ce terme, embellir. On améliore la réalité. En gros, ils prennent un logiciel et puis ils modifient les documents qui sont demandés lors de la constitution d'un dossier de location. Donc oui, il y en a beaucoup. Il y en a plus en plus. C'est dû à la crise du logement et puis aussi aux assureurs. Donc, les propriétaires prennent de plus en plus d'assurance type GLI, une garantie loyer à payer pour se protéger. Et les assureurs sont de plus en plus exigeants. Ils demandent des candidats de plus en plus solvables, des candidats la crème de la crème. Donc, plus c'est tendu, plus tu peux te le permettre. Et donc, tout ça fait que les candidats, ils ont une obligation de se loger. Ce n'est pas accessoire pour eux. Donc, ils trichent. Ils falsifient leur bulletin de salaire. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. C'est une réalité aujourd'hui. Tu disais, ça se fasse plus de 67%. Donc, ça fait plus de 1 candidat sur 2. Donc, demain, si tu fais une visite, tu remets ton logement en location, tu reçois 10 candidats, tu en auras 5. Probablement, statistiquement, qui auront certainement modifié un des éléments de leur dossier de location. Oui, aujourd'hui, tu n'as pas un CDI fin de période d'essai à Paris. C'est hyper dur. Tu as beau être entrepreneur, avoir des bons chiffres, machin, c'est comme les prêts bancaires. Ah oui, tu ne passes pas la... Ils ne veulent rien savoir. Donc, bon, tu peux toujours aguicher un peu le propriétaire. Et j'ai déjà usé de ça en mettant en avant que j'étais entrepreneur, que c'est pour la bonne cause, que machin. Tu peux aussi trouver un fit avec la personne et y arriver. Mais c'est extrêmement dur. Et en effet, l'autre solution pour certains, c'est de tricher. Et d'ailleurs, en fait, c'est quoi les conséquences pour un locataire qui va tricher auprès d'un propriétaire et qui va s'en rendre compte ? Alors, les conséquences pour le locataire, c'est que falsifier des documents, en fait, c'est un... Bah, tu risques une amende. Enfin, tu as falsifié des faux documents ou mettre à disposition des documents pour obtenir une location. Tu risques... Alors, ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement, mais généralement, c'est des amendes. Donc, en tant que locataire, déjà, tu n'as pas beaucoup de moyens pour te loger. Si tu dois te payer une amende administrative, ça peut te coûter une blinde. J'ai le sentiment que c'est un truc où les propriétaires, ils vont rarement au bout. Tu vois, moi, je me demandais... Je me disais, il n'y a franchement aucun impact. Exact. Mais en effet, je lis pour détailler ce que tu dis, c'est faux et usage de faux, puni de 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc, ça, c'est le max. Donc, c'est un vrai délit, quoi. C'est un vrai délit. Après, généralement, les propriétaires, ils ne vont pas porter plainte. Ils disent, mais non, mais OK, l'appartement, il n'est pas pour toi et je vais prendre quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est encadré par la loi. Tu n'as pas le droit de falsifier des faux documents. Et ce qui est marrant, c'est que sur Internet, tu trouves des sites pour falsifier des feuilles de paille. Tu as un business, un business de fausse feuille de paille. Tu vois, sur Google, tu tapes, je veux faire une fausse feuille de paille. Et tu as plein de sites qui te proposent de falsifier. Donc, si tu as des business qui se créent, c'est que tu as une demande. Tu as un marché pour ça. Donc, c'est une vraie réalité, quoi. Après, tu as toutes les personnes qui utilisent Paint. Tu vois, n'importe qui a un logiciel Paint sur son PC. Canva, n'importe quoi. Voilà, donc les bulletins. Maintenant, tout est numérisé. Donc, ça, c'est aussi l'inconvénient aussi que tous tes documents sont au format PDF, les feuilles de paille, les avis d'imposition, les contrats de travail. Donc, tu prends n'importe quel logiciel. Tu peux te faire une retouche très propre, très quali. Et ça peut passer inaperçu, quoi. Si tu n'as pas des logiciels anti-fraude qui sont utilisés, tu vois, par un milieu bancaire ou des assurances pour souscrire à des contrats, généralement, le particulier, il n'a pas tout ça, quoi. Il dit, tiens, OK, il gagne 4 000 euros. Bon, pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Au final, il y a assez peu de propriétaires. En effet, ils sont assez peu équipés là-dessus, quoi. Ouais, personne n'est équipé. Est-ce que, du coup, les techniques pour s'éviter ça ? Alors, je dirais la première chose, avant de parler des techniques, c'est qu'il faut avoir conscience qu'il faut le faire. Il faut vérifier les dossiers de candidats. Parce que tu n'as plus d'un propriétaire sur deux qui ne vérifie pas les dossiers. On est tellement content d'avoir un locataire qui a dit, oui, oui, votre appartement, il est super, je le prends et j'ai envie de le prendre et je peux le prendre dès demain, si vous voulez. Le propriétaire, il se dit, chouette, je vais avoir un loyer qui va tomber dès demain. On est tellement happé. L'appât du gain. L'appât du gain. Et puis, tu te dis, ok, j'ai quelqu'un tout de suite. Je n'ai pas passé trois plombes à analyser un dossier. Je l'ai vu, il y a un bon feeling, ça se passe bien. Un climat de confiance qui s'est établi. Bon, on y go. Voilà, donc déjà, la première chose à faire, c'est vraiment de prendre 15 minutes à étudier le dossier d'un candidat. Avant de se dire comment je l'analyse, c'est ce que j'ai conscience qu'il faut que je l'analyse. Donc, ça, c'est super important. Je repense à mon père, tu vois, qui loue ses appartements sans même demander les pièces. Donc, tu vois, on parle de loin et tu as un bailleur sur deux qui ne le fait pas. Après, pourquoi il faut analyser les pièces ? On se dit, ok, il y a des techniques, mais pourquoi on doit se passer du temps à analyser des dossiers et tout ça ? Parce que, tout simplement, on veut limiter le risque d'impayé. Si tu n'utilises pas un dossier, tu ne connais pas les revenus du candidat. Est-ce qu'il y a un reste à vivre suffisamment important ? Une fois qu'il aura payé son loyer pour payer tout ce qu'il a payé, tu as la forte chance qu'il te, au bout de deux mois après, qu'il te dise, ah, désolé, est-ce que je peux vous payer que la moitié du loyer ce mois-ci ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Bah non, mais pourquoi tu veux payer que la moitié ? Je ne fais pas crédit, moi. Donc, voilà, donc, analyser la solubilité d'un candidat, après, on n'est pas obligé de prendre un candidat qui gagne trois fois le montant du loyer, c'est ce que demandent les assurances, les GLI. Mais il faut quand même s'assurer que le dossier tient la route. GLI garantit, loyer impayé. Oui, garantit, loyer impayé. Et puis, ça permet aussi de détecter les faux dossiers. Les gens qui vont un petit peu frauder, qui vont embellir leur feuille de paye ou même modifier leur contrat de travail, bah, t'as plus de chances d'avoir des risques que t'as payé. Donc, si t'as des impayés derrière et que t'as fait des crédits, bah, tu vas faire comment pour rembourser ta banque ? Parce que là, elle, elle ne va pas te louper. Elle va dire, maintenant, tes mensualités, c'est 800 euros tous les mois, bah, tu, voilà, tu as toi de te débrouiller pour mettre l'argent sur la banque. Donc, premièrement, c'est avoir conscience qu'il faut analyser, enfin, récupérer les dossiers, demander les bonnes pièces. L'analyser, prendre du temps, se dire que c'est important pour sécuriser sa location. Dans le tas, il y aura certainement des mauvais locataires, donc il vaut mieux ne pas les prendre. Parce qu'après, tu ne peux pas mettre dehors un locataire. Un locataire, il est protégé par la loi, donc c'est... Il est là pendant un an ou trois ans, sauf s'il ne paye pas, et encore même s'il ne paye pas son loyer pour le déloger, ça peut, si tu vas en procédure judiciaire, tu peux prendre quelques années. Donc, cette phase-là est super importante, la mise en location. Donc, ça passe par le dossier du candidat. Et après, il y a l'idée, c'est de prendre chacune des pièces et de faire un contrôle pièce par pièce. Comment on fait ça, alors ? Alors, dans les pièces que tu peux demander déjà... Non, que tu n'as pas le droit de demander. On va commencer par celle-là. Comme ça, on élimine un peu ce qu'il ne faut pas faire. Bonne question, en effet. Tous les documents qui sont liés à la santé, donc toi, tu n'as pas le droit de demander la carte vitale, tu n'as pas le droit de demander des relevés de sécurité sociale, tous les documents bancaires, tu n'as pas le droit de demander du relevé de compte, ou de demander, je ne sais pas, merci de me préciser, tous les placements type livréa, OPA, que vous avez... Crédit, non, tu n'as pas le droit, en fait. Tous les documents relatifs à la banque, à ton épargne, en fait, tu n'as pas le droit de le demander. Après, il y a certains bailleurs qui essayent pour voir un peu si le locataire, il a un peu d'épargne ou pas. C'est interdit. Donc, c'est pareil, si tu le fais, tu le demandes et que le locataire te les donne, tu risques aussi des amants. Donc, ce que tu n'as le droit de demander, en fait, c'est légiféré, c'est écrit dans les textes de loi. Donc, c'est un justificatif d'identité. Donc, ça peut être une carte d'identité ou un passeport. Après, il faut demander un justificatif de domicile. Donc, généralement, tu demandes les quittances de loyer. Tu peux demander la taxe foncière si la personne, elle est propriétaire. Ou une attestation d'hébergement si la personne est chez ses parents. Ensuite, il faut demander le justificatif de ressources. Donc, les ressources, c'est combien elles gagnent, donc les feuilles de paie. Le contrat de travail. Si la personne, elle est entrepreneur, donc là, c'est un peu plus compliqué. Il faut demander les bilans, les trois derniers bilans. Et puis, l'avis d'imposition. Donc, ça, c'est le document que tu peux demander. Et une fois que tu as ça, tu prends le temps pour aller vérifier. Sur la carte d'identité, tu peux... Alors, très simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont créé la carte d'identité, en fait, ont créé des... Enfin, l'État a créé des polices spécifiques que tu ne retrouves pas sur ton ordinateur ou sur des logiciels. Pour donner un exemple, toutes les voyelles que tu as sur ta carte d'identité, elles ont une barre. Tu feras l'essai, tu prends dans ta carte d'identité, tu verras que toutes les... Ce sont des voyelles spécifiques. Je reviens dans l'arrière. Alors, reviens dans l'arrière. Je dis, c'est une petite bêtise. Donc, une personne qui aura essayé de modifier la carte d'identité, tu pourras effectivement le voir tout de suite, parce que la voyelle, ce n'est pas des voyelles qui existent sur Photoshop, sur Paint, tout ce que tu veux. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on a... Tu l'as aussi sur les passeports. C'est la même chose. Après, sur les cartes d'identité, on a un autre élément de contrôle. Premier élément, c'est la date de validité. Donc, ça, c'est le plus facile à contrôler, mais il vaut mieux prendre des personnes qui ont une carte de validité à jour. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Simplement parce que d'ailleurs, si tu fais des contrôles et autres, dans des logiciels, ils vont dire maintenant, la carte d'identité n'est pas valide, donc le candidat est refusé. Après, tu peux valider sur les... Alors, je ne vois pas de barre. En revanche, je vois bien une police que je ne trouverai pas sur mon... Tu as une... En effet, la police, je n'arriverai pas à la trouver. Donc, si vous voyez du Arial ou du Time... Je te sortirai... Bon, je ne l'ai pas là, mais je te montrerai la mienne. On a des barres spécifiques. Et tu as aussi ce qu'on appelle une bande MRZ. C'est le truc que tu as en tout en bas. C'est un jargon technique, mais cette zone, en fait, c'est une série de chiffres écrits en noir sur un fond blanc, généralement. Et à l'intérieur, quand tu sais déchiffrer cette information, tu peux retrouver l'identité, la date de naissance, dans quelle région la personne est née. Donc, ça te permet de recouper des informations sur l'identité, sur le sexe de la personne, et notamment sur le prénom qui est aussi écrit là-dedans. Voilà, donc ça, c'est des recoupements qui sont assez faciles à faire pour vérifier la carte d'identité. Après, ce n'est pas le document qui est le plus fraudé, ça. Le document qui est le plus fraudé, c'est le bulletin de paie. À plus de 50%, c'est le document de falsifier, parce que c'est ce que tu vas regarder en premier. C'est la ligne en gras, en noir, en bas, à droite, le revenu, enfin le salaire que touche la personne. Donc, c'est tellement incompréhensible une fiche de paye qu'en plus, tu peux changer le montant, tu ne changes même pas les prélèvements au-dessus, il n'y a personne qui ne comprend rien. Il n'y a personne qui va vérifier toutes les charges patronales, les charges salariales. Ce serait une manière de vérifier, tu regardes les pourcentages, si ça correspond. Après, si tu as un logiciel comptable, parce que c'est fait par des logiciels comptables en entreprise, tu pourrais le vérifier. Mais en tant que particulier, on n'a pas accès à ces logiciels. C'est pas facile. Donc, une technique simple qui peut être utilisée, c'est de vérifier le net fiscal. Si tu prends ton bulletin de salaire, tu as le net fiscal qui est écrit tout en bas, en petit, dans les petites lignes. Et ce que tu fais, c'est que tu fais une addition entre le net fiscal, comme tu demandes les trois derniers bulletins, que tu prennes juin, juillet, août, tu prends le net fiscal de juin et de juillet, et ça doit être égal au net fiscal cumulé sur le bulletin du mois d'août. Et ça, tu n'as pas d'erreur, parce que c'est fait par des logiciels comptables. Et généralement, les personnes qui modifient leur net, ils ne vont pas s'amuser à modifier le net fiscal. Parce que ce n'est même pas ce que ça veut dire, et ce n'est même pas où ça se trouve. Ils n'ont pas vu qu'il y a une corrélation. Non, mais qu'il y ait une corrélation entre chaque bulletin qui suit, il y a vraiment une corrélation. Donc ça, tu peux le faire très facilement. Ensuite, tu peux aussi regarder les petites lignes. On parlait des petites lignes dans le bulletin de salaire, qui peuvent te faire penser qu'il y a peut-être un problème, ou le locataire, il a peut-être des problèmes financiers. Tu as des lignes qui peuvent apparaître comme saisies sur salaire, parce qu'il n'a pas payé un crédit à la conso, ou il a des dettes, il a été saisi par le tribunal. Donc ça, ce sont des saisies sur salaire qui apparaissent sur le bulletin de salaire. Donc pareil, c'est écrit en petit, c'est perdu entre les charges que tu payes, les charges patronales, sociales et les cotisations. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Après, sur la feuille de paye, tu as systématiquement le numéro de sécurité sociale qui apparaît. Donc ça, tu peux aussi, à partir du numéro de sécurité sociale, tu peux vérifier la concordance par rapport à l'information que tu as sur la carte d'identité, notamment le sexe, tu as la date de naissance. Donc il y a une grille de lecture pour pouvoir décoder un numéro de sécurité sociale. Ça, j'en parle dans un des livres que j'ai écrits, où tu peux, voilà, ça prend un peu de temps, mais une fois que tu connais la grille de lecture, c'est très facile. Donc tu peux corréler, l'idée, c'est de corréler tous les documents, carte d'identité, contrat de travail, bulletin de salaire, avis d'imposition, et de recouper les informations entre tous ces documents-là, pour s'assurer de l'identité de la personne, du sexe, de son adresse, du salaire aussi. On en a parlé, donc ça, c'est la première chose à regarder sur le bulletin de salaire. Et ce que je voulais dire sur le bulletin de salaire, je pense qu'on a... On est bon. Ouais, on est bon. Je rebondis sur le livre, pour le coup, dont tu parles. Il y a un livre que tu viens de sortir, qui s'appelle Trouver un locataire pour son logement, édition Studirama. C'est un petit livre qui vaut 10 euros. Ouais. Parce qu'il y en a qui vendent des formations à 2000 euros. Moi, j'aime bien les livres. Quand je me suis lancé en IMO, j'ai acheté 3-4 livres, je trouve ça chouette. Donc là, tu as un truc assez bien synthétique, en 115 pages sur ce sujet spécifiquement. Donc c'est synthétique, mais il y a quand même du contenu sur ce sujet spécifique. Moi, ce que je vais faire, c'est que je mets un lien dans la description. Ce sera le lien de la newsletter ou un lien vers le guide que tu me proposes. Là, tout ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de data. Les gens sont peut-être en train de prendre des notes. Ouais. Mais comme ça, on peut leur fournir des infos. Et s'ils veulent la version complète, il y a le livre qui peut être acheté pour 10 euros. sur Amazon. OK. Il y aura toutes les illustrations et les grilles de lecture, de décodage en fait. Parce que là, l'idée, c'est de plus de prendre conscience effectivement aux propriétaires qu'il faut vérifier le document, qu'il y a des faux dossiers de location, que derrière, tu as des risques d'impayés. Et donc, ça passe par une étude du dossier. Donc, le bulletin de salaire, c'est la première chose à regarder. Après, tu peux faire des concordances avec le contrat de travail. Bon, là, c'est assez facile. Tu prends le brut, tu regardes, tu prends le mensuel, tu multiplies par 12. Tu regardes s'il y a une corrélation entre le brut et le net. Après, tu as des ratios en fonction que tu sois cadre, non cadre ou fonctionnaire. Tu as des ratios entre le brut et le net. Donc, ça, pareil, c'est expliqué dans le livre. Mais c'est une petite gymnastique d'esprit à avoir qui permet après de pouvoir rapidement d'avoir une vision un peu synthétique sur un dossier d'un candidat. On ne l'a pas reprécisé dans cet épisode, tu es fondateur de Monsieur Hugo. Et je crois qu'il y a une des fonctionnalités que vous avez lancées récemment, qui permet de faire ces trucs en automatique. Oui. Tu parles plein de choses et ça va rebuter des gens. Moi, ça me rebute. Je me dis, j'ai fait beaucoup de choses à valider. Presque envie de m'en remettre à mon instant. Mais il y a des outils, du coup, maintenant, qui permettent de... Il y a des outils, effectivement. Nous, c'était une des problématiques quand on a lancé Monsieur Hugo. C'est pour ça qu'on a commencé par proposer des services pour mettre en location et pour trouver un locataire idéal. Parce que tu ne peux pas te louper. Si tu te loupes, après, tu vas taper un locataire qui n'est pas franchement nickel ou tu vas avoir des problèmes de paiement de loyer. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver le bon locataire. Et pour ça, effectivement, soit tu lis des bouquins comme celui-là et puis tu passes 10 minutes sur chaque dossier. Après, moi, en région parisienne, quand je mets en location, j'ai une cinquantaine de demandes. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a mis en place, sur l'interface Monsieur Hugo, des outils anti-fraudeurs. Et l'idée, c'est à partir des pièces justificatives qu'a déposé le locataire sur son compte. D'ailleurs, on va faire subir une batterie de tests pour vérifier la conformité des documents, pour vérifier qu'ils sont encore valides, pour vérifier qu'ils n'ont pas été modifiés informatiquement. Ça se voit, ça laisse des traces informatiques quand c'est modifié. Et puis surtout, ça vient vérifier les revenus. C'est ça un peu la plaque tournante. La plaque tournante. Et comment on fait ? C'est tout simplement qu'on met en corrélation le revenu qui figure sur la feuille de paigne, sur le bouton de salaire, par rapport au revenu enregistré au niveau du centre des impôts. Donc, s'il y a un match, à peu près, il y a une concordance, on dit « Ok, le gars, il n'a pas fait x2, il n'a pas modifié son bouton de salaire ». Donc, ça, c'est imparable, puisque tu ne peux pas aller modifier les données qui sont enregistrées au niveau du centre des impôts. À moins d'être un hacker professionnel, mais je ne pense pas que le locataire va hacker les impôts. S'il est si bon que ça, il gagnera sa vie pour vous payer son loyer. Il t'aura déjà hacké ton logement avant d'avoir mis des pieds. Voilà, donc ça, c'est un outil qu'on propose sur M. Hugo qui permet de démasquer les faux dossiers. Et c'est informatisé. Donc, les dossiers sont déposés par le candidat. Et derrière, tu as un retour dans la journée qui est fait. On te dit « Ok, le dossier, il est propre, il est carré, tu peux, si tu veux, partir avec ». C'est un outil d'aide à la prise de décision basé sur des critères objectifs. Donc, ça, c'est super important. Et après, tu as le côté un peu subjectif. Tu as fait la vie avec ton locataire, tu as vu qu'il était propre sur lui, qu'il était à l'heure, qu'il ne fumait pas dans l'appart, qu'il n'avait pas amené tous ses animaux de compagnie. Ah, qui est hyper important. Encore plus, tu es en colocation, de voir si ça matche avec l'ambiance actuelle des autres locataires. Moi, je fais un épisode, je trouve ça primordial de le faire, parce que je ne l'ai jamais fait sur ce sujet. En revanche, il y a quand même, je fais encore jouer beaucoup le feeling que j'ai avec la personne. Et jusque-là, ça fait cinq ans que j'ai investi, ça a été des choses qui fonctionnent aussi. Donc, associer les deux, c'est idéal. Tu fais ton vrai check très formel en utilisant les bons outils, etc. Et tu te fies aussi à ton feeling avec la personne. Est-ce que tu valides les deux, normalement ? Déjà, tu as ton entonnoir avec une certaine de demandes. Progressivement, tu en récupères déjà, si tu en as une dizaine, c'est déjà beaucoup. Et après, il faut choisir juste un seul. Après, la partie subjective est super importante. Après, moi, je pose pas mal de questions aussi pour savoir où est-ce qu'ils travaillent, comment ils vont travailler, est-ce que c'est en métro, en bus, en voiture ? Parce qu'un candidat qui met une heure pour aller bosser, chez toi, t'es sûr qu'il va peut-être pas rester parce que c'est un peu long. Un candidat qui dit, peut-être que j'aimerais bien vivre avec ma compagne ou avec je sais pas qui. Alors que c'est un studio, tu vois, c'est pour une personne. Donc, c'est en posant un peu des questions pertinentes par rapport à ta location, que tu peux dire, OK, il va y avoir un fit ou pas. Et finalement, ça peut correspondre... Cette location peut correspondre à ce locataire. Souvent, on fait des montagnes en France des impayés. Mais la stat, c'est qu'il y a environ 3% d'impayés en France. Donc, c'est quand même significatif, mais ça reste 3%. Et 3%, c'est sur toutes les locations ou tous les propriétaires qui ne font pas, pour la plupart, ces checks. Le check du feeling, de la bonne visite, plus du bon dossier, etc. Vous pouvez facilement être dans les 10% des meilleurs propriétaires sur ces techniques-là. Et du coup, en fait, être à... Pas plus à 3%, mais à 0,5% de chance d'avoir ces impayés. Donc, voilà, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Ouais, c'est... Alors, les impayés, il ne faut pas... Il ne faut pas que ça soit un frein, un investissement, parce qu'il y a des techniques pour se protéger des impayés. Par contre, voilà, il faut l'avoir en tête. Il faut aussi prendre le temps de discuter avec les locataires, parce qu'on peut en apprendre aussi beaucoup en parlant de façon un peu informelle avec eux. Et puis, effectivement, derrière, après, tu as tous les documents qui sont analysés et qui peuvent... qui sont importants. En tout cas, c'est super important de le faire. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, en tout cas, qui ont leur propre boîte, la façon de vérifier n'est pas forcément identique parce que tu n'as pas de... tu n'as pas de bulletin de salaire, par exemple. Ou alors, tu peux te fixer ta rémunération que tu veux. Quand tu es patron de ta boîte, tu te mets le salaire que tu veux. Tu peux produire le bulletin de salaire du jour au lendemain. Pas hésiter à aller voir sur des sites comme société.com pour vérifier la santé financière de la société de l'entrepreneur. Savoir s'il est en liquidation judiciaire ou pas. Ça, vous pouvez le faire aussi pour la... Si c'est un candidat qui travaille pour une... qui est salarié en CDI dans une boîte, il faut aussi aller vérifier la santé financière de la boîte. Si la boîte, elle est en liquidation judiciaire ou qui est en redressement, on peut se dire que finalement, le locaté risque de ne pas finir ses jours en tant que salarié en CDI. Peut-être qu'il y a un risque de licenciement. Voilà. Sur les entrepreneurs. Donc, c'est quelque chose à faire et aller vérifier et de ne pas se fier sur le bulletin de salaire parce qu'il vaut mieux plutôt partir sur la vie d'imposition pour un entrepreneur parce que là, tu as tous les revenus globaux qui sont déclarés. Donc, le bulletin de salaire n'a pas forcément de valeur quand tu es candidat, locataire, patron de ta boîte. Trop bien. Merci pour ces tips. On se fera un autre épisode sur les garanties qu'on peut prendre. Un autre sur les techniques de gestion. Mais voilà. Hyper bon point. Bonne capsule qui va être hyper utile aux auditeurs. Bon, bah écoute, j'espère que ça va. Ça te plaira. Merci et toi. À plus Bruno. Ciao. Ciao. Ciao.